Roquins baleines, requins blancs, requins taureaux ou encore requins bleus, les requins font partie des animaux les plus emblématiques du monde marin. Tantôt craint pour la violence de leurs attaques ou encore admiré pour leur rang de super prédateurs, ces poissons nous sont familiers, ayant notamment été intégrés dans notre culture par des moyens plus ou moins pertinents. Pourtant, cette célèbre famille renferme de nombreux spécimens qui vous sont certainement inconnus, des espèces secrètes n'étant pas médiatisées et qui possèdent néanmoins des caractéristiques hors du commun. Du genre un requin qui peut faire de la lumière, qui s'amuse à faire des trous un petit peu partout avec sa bouche et qui s'est déjà frotté à différents sous-marins. Ouais, aujourd'hui, on va s'attaquer à un animal vraiment incroyable. Sur la totalité du voyage, deux spécimens ont été accidentellement capturés. Le premier fut pris de jour, il bougeait frénétiquement et a fini par déchirer le filet à plusieurs endroits à l'aide de sa terrible mâchoire. Le corps de cet animal est particulier, cylindrique et plutôt mince. Il est de couleur marron et avec un collier noir derrière la tête, les nageoires sont petites. Les yeux sont beaucoup plus proéminents et dilatés que chez les autres requins. Durant la nuit, un second spécimen est capturé. Cependant, un spectacle inattendu se produisit. La surface ventrale du requin émettait une vive lumière verte, lui conférant une apparence morbide très dérangeante. Ce requin, c'est ce qu'on appelle un squalelet féroce. Un animal assez effrayant et qui, au fil des années, a fini par se faire surnommer le Cookie Cutter Shark. Pourquoi Cookie Cutter ? Et bien tout simplement à cause des marques qu'il laisse sur ses victimes. Le Cookie Cutter Shark possède en effet un mode d'attaque et une morphologie très particulière. Comme la plupart des requins, celui-ci possède des dents acérées, mais sa grande spécificité, c'est qu'elles sont toutes soudées entre elles. Exactement comme un dentier, mais pour requin, et donc beaucoup plus tranchant. Cette particularité a pour principale conséquence d'obliger cet animal à changer entièrement sa mâchoire lorsqu'une seule de ses dents est endommagée, là où d'autres requins font repousser leurs dents une par une. Un peu comme lorsqu'on doit changer intégralement un clavier d'ordinateur alors qu'une seule touche ne fonctionne plus. C'est donc une perte d'énergie incroyable, et cela implique que notre requin a un intérêt vital de posséder une mâchoire la plus acérée possible, sans pouvoir se permettre qu'une seule de ses dents soit moins tranchante que les autres. Mais alors la question c'est pourquoi ? Et bien tout simplement pour découper d'énormes cercles de chair. Tryptophobe s'abstenir, les victimes du Cookie Cutter Shark ne sont généralement pas belles à voir, se retrouvant recouvertes de larges trous circulaires, à la profondeur et au nombre terrifiant. Parce qu'en fait pour se nourrir ce requin, et bien il va pas vraiment y aller par quatre chemins. Dans un premier temps, quand celui-ci est à la recherche de nourriture, il va chercher à s'accrocher à différents types de proies. Cela va notamment pouvoir s'effectuer grâce à l'aide de sa bouche, qui au fil du temps s'est spécialisée pour agir comme une véritable petite ventouse. Ces victimes font partie d'un très large panneau d'animaux, allant de grands calmar, au thon, en passant même par certaines espèces de cétacés. Pour un requin pouvant atteindre entre 35 et 45 cm de longueur, on peut dire que celui-ci n'a pas vraiment peur de se frotter à plus gros clés. Une fois bien fixé à la peau de sa victime, le Cookie Cutter Shark va alors commencer à enfoncer sa terrible mâchoire, puis à bouger de manière frénétique, afin de tourner sur lui-même. Ce faisant, il va finir par découper un gros morceau de chair, ne laissant derrière lui que la marque d'un cercle très profond, ce qui a fini par lui conférer son titre de requin découpeur de coups. Ce requin, il peut donc littéralement jouer l'emporte-pièce sur de gros animaux, mais il possède également un second pouvoir incroyable, celui de pouvoir produire de la lumière. On appelle ça la bioluminescence, et dans le monde marin, c'est un phénomène très courant qui est utilisé de manière incroyablement diversifiée. Certains coraux profonds l'utilisent pour éclairer leurs algues symbiotiques, divers poissons pour trouver et attirer leur nourriture, mais il existe un autre usage de cette lumière moins connue, et c'est tout simplement le camouflage. Alors oui, je sais, dit comme ça, et mettre de la lumière pour pouvoir se cacher dans le fond des océans, ça peut paraître complètement débile. Mais en réalité, c'est terriblement intelligent. Car il faut savoir que la lumière du soleil peut pénétrer extrêmement profondément dans les océans, et donc projeter sur le fond l'ombre des organismes nageant près de la surface. C'est notamment pour cela que la plupart des poissons que vous connaissez sont foncés sur le dos et clairs sur le ventre, afin de se confondre avec l'obscurité, si on les regarde du dessus, ou avec la lumière, si on les observe du dessous. La nuit, le même phénomène est observé, mais cette fois-ci avec la lumière de la lune. Celle-ci projette l'ombre des organismes de surface vers le fond, où différents prédateurs guettent la moindre variation d'obscurité. Réussir à émettre la même quantité de lumière que celle produite par la lune, c'est donc finalement réussir à effacer son ombre, et donc posséder un camouflage redoutable vis-à-vis des prédateurs. On appelle ça la contre-illumination. C'est notamment ce qui est observé chez certaines espèces de calmars, arborant de nombreux photophores, de petits organes lumineux, leur conférant un aspect incroyable, mais surtout une sécurité vis-à-vis de leurs prédateurs. Et ce requin, eh bien il peut faire exactement la même chose. Son ventre est recouvert quasi intégralement de photophores, produisant une lumière verdâtre, ce qui lui permet d'effacer son ombre, et donc de camoufler sa présence. Enfin presque. Parce qu'il existe une zone derrière sa tête qui n'émet pas de lumière, qui projette donc une petite ombre, et qui détruit donc tout son camouflage. Alors pourquoi se donner tant de mal pour se cacher, si c'est pour ensuite rendre visible une partie de son corps ? Eh bien tout simplement pour l'utiliser comme un leurre. Cette partie de son corps si spéciale, c'est tout simplement son pandeau noir derrière sa bouche. Celui-ci n'émettant pas de lumière, il va alors projeter sur le fond une petite ombre, qui pourra être perçue comme une proie potentielle par d'autres prédateurs. En tout cas, c'est ce qui est avancé par certaines études, et cela est d'autant plus probable que cette zone spécifique non lumineuse est aussi volontairement pigmentée en noir, comme pour contraster le plus possible avec la lumière provenant de la surface. Du coup, il est fort probable que ce requin soit capable de se faire passer pour un petit poisson, en utilisant la petite ombre qu'il projette, ceci pouvant très certainement lui permettre d'attirer l'attention de certains animaux. Des animaux qui, voyant l'ombre de ce qu'ils pensent être leur prochain repas, vont littéralement foncer sur le cookie cutter shark. Sauf que bon, ok, il a une mâchoire bien tranchante, mais vu sa taille, attirer des prédateurs potentiellement plus gros que lui, sur le papier, ça paraît pas être une super idée. Cependant, il existe une dernière carte que notre requin n'a pas encore jouée. Car une autre de ses caractéristiques, c'est qu'il possède des yeux extrêmement développés, des yeux lui permettant potentiellement de voir venir les prédateurs qu'il réussit à attirer, et donc d'esquiver leurs attaques. Selon certains chercheurs, à la suite de cette esquive, notre requin pourrait même alors en profiter pour s'accrocher à l'assaillant à l'aide de sa mâchoire. Sauf que l'assaillant, il est arrivé avec pas mal d'élan, et ce serait justement cette vitesse que le cookie cutter shark pourrait utiliser. Car en temps normal, une fois accroché à sa proie, celui-ci a besoin de bouger et de dépenser de l'énergie pour arracher son cercle de chair. Mais ici, il n'a qu'à s'accrocher, freiner et utiliser les lampes du prédateur pour pouvoir le déchiqueter sans le moindre effort. Cette hypothèse, elle est vraiment intéressante, car la morphologie du cookie cutter shark ne lui permet pas de nager à une vitesse très importante. Pour le coup, on est vraiment sur de petites nageoires. Il est donc difficile d'expliquer autrement comment celui-ci pourrait arriver à arracher des morceaux de chair à des animaux bien plus gros que lui pouvant nager très rapidement. Donc bon, il y a encore besoin d'effectuer différentes études, mais cette hypothèse, elle fait déjà de ce requin un animal sacrément badass. Concernant les attaques du cookie cutter shark envers l'homme, celles-ci sont quasi inexistantes, ou surviennent généralement sur des pêcheurs malchanceux en se faisant mordre par accident lorsqu'ils en prennent dans leur filet. En fait, statistiquement, ce requin, il a beaucoup plus attaqué de sous-marins que d'humains. Et oui, vous avez bien entendu, des sous-marins. Quand on navigue en profondeur, à la recherche d'un ennemi pouvant potentiellement faire exploser la seule structure vous permettant de survivre à des kilomètres de la surface, avoir un sonar, c'est plutôt brûle. On en avait notamment parlé lors d'un précédent curiocéan traitant de l'impact de la pollution sonore sur les cétacés, et cet outil, il est vraiment indispensable pour la navigation des sous-marins. Cela permet de détecter d'autres navires, de s'orienter, ou encore d'éviter les obstacles, et généralement, ces sonars, ils sont placés sous un dôme présent à l'avant de la structure. Et dans les années 70, ces dômes, ils n'étaient pas vraiment protégés, juste recouverts avec un revêtement en néoprène. Sauf que le néoprène, c'est déchirable. Voire déchiquetable, si vous voyez aujourd'hui. Parce que oui, différents sous-marins furent attaqués par des cookie cutter sharks dans les années 70, des sous-marins qu'ils ont certainement pris pour de gros animaux. Cherchant à tout prix à obtenir un morceau de cette gigantesque bête métallique, ils se sont alors abattus sur la partie la moins dure, le dôme en néoprène des sonars. Plusieurs sous-marins américains se sont alors retrouvés aveuglés en plein océan, sans pouvoir comprendre ce qui venait de détruire leurs moyens de navigation. Sauf que les années 70, c'est un peu la guerre froide. Et quand vous êtes dans un sous-marin et que le seul truc qui vous permet de voir vos ennemis tombe en panne, et bah c'est un peu la panique. Ces requins ont alors causé une belle pagaille avant qu'on mette le doigt sur l'origine de ces pannes et qu'on rajoute un revêtement en fibre de verre sur les dômes des sous-marins. Fun fact, ces dégâts, on les a également observés sur différents équipements de recherche océanographique. Et encore une fois, la solution a été d'utiliser de la fibre de verre. Terrible par les marques qu'il laisse sur ses victimes, captivant par la lumière qu'il émet et la façon dont il l'utilise, et ayant même réussi l'exploit de mettre en déroute plusieurs sous-marins, cet animal possède un palmarès très impressionnant, faisant même de l'ombre à ses congénères bien plus célèbres. Pas besoin donc d'être un super prédateur pour devenir un requin incroyable, le Cookie Cutter Shark possède un nombre impressionnant de caractéristiques plus captivantes les unes que les autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire à travers un like ou un commentaire, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche juste en dessous afin de pouvoir être notifié lors de la sortie d'une vidéo. C'est pas souvent que j'en sors, alors ce serait con en plus de pouvoir les manquer. Sur ce, à très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo, qui sortira dans les prochains mois quand je retournerai en Bretagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501